Et salut tout le monde, c'est Luthor, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo pour parler encore une fois des annonces d'e-football PES 2022. Mais là, je pense que c'est très 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 important d'en parler, de parler de ce sujet. Et d'ailleurs, j'attends de vous que vous réagissiez dans les commentaires et que vous me donniez un petit peu votre avis sur ce que doit faire Konami pour un petit peu corriger le tir. Vous allez voir que franchement, ça m'a vraiment étonné que la communauté s'unisse à ce point contre ces annonces. Je pensais que ça allait être que sur les réseaux. Et finalement, il y a un chiffre concret qui nous montre que réellement, Konami doit vraiment avoir peur et peut-être se remettre en question. Allez, on est parti pour cette vidéo. Alors comme je vous le disais, sur les réseaux, on voit clairement que la tendance est vraiment négative. S'il y avait un indice, un petit peu comme sur les crypto-monnaies, où vous voyez un petit peu la confiance, etc. Là, à mon avis, l'indice serait vraiment dans le rouge. Et je pense que Konami en a conscience. Et il y a des rumeurs qui disent que Konami aurait pris conscience de ça par rapport à ce que je vais vous montrer tout de suite. Donc, on est ici sur la chaîne officielle eFootball, qui a d'ailleurs été renommée, comptant quand même 1,62 million d'abonnés. Donc, la chaîne principale des annonces de Konami, là où ils ont publié notamment le trailer. Et là, vous allez vous dire, oui, qu'est-ce que tu veux nous montrer, Luthor ? Sur cette image, il y a un truc qui est très choquant et qui est quand même assez rare. Ça se passe ici. C'est au niveau des dislikes. Regardez le nombre de dislikes sur le trailer. 49 000 likes, 12 000 dislikes. C'est énorme. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais vous pouvez regarder sur plein de vidéos, plein de trailers, plein d'annonces de plein de jeux différents. Ce chiffre est exceptionnel. Et bien sûr, exceptionnel dans le mauvais sens. Et il paraîtrait que ce chiffre fait très peur à Konami. Et il paraîtrait qu'ils le prennent très, très, très au sérieux. On connaît les japonais. On sait qu'ils marchent beaucoup avec les chiffres, beaucoup avec les engagements. Pas forcément avec les commentaires, avec les tweets, etc. Mais plutôt avec des chiffres. Et bien là, on peut dire que les chiffres montrent clairement que la communauté n'est pas satisfaite de ce qui a été présenté. On ne parle même pas du projet, puisque le projet, comme je vous l'ai expliqué hier, il manque plein d'informations pour se faire un véritable avis. Mais en tout cas, ce trailer mécontente quand même énormément de monde. Alors, je ne suis pas là à vous dire, n'hésitez pas à aller mettre un dislike, etc. Moi, je ne suis pas dans ce mood-là. Mais si ça peut faire bouger Konami, ça peut être une bonne chose. En tout cas, un moyen de faire bouger Konami. Donc maintenant qu'on a fait le constat, on va essayer de réfléchir à ce que doit faire Konami pour essayer de corriger un petit peu le tir. Déjà pour moi, il y a une chose qui est très importante et j'espère qu'ils vont le faire. Mais ça, les connaissants, ce n'est vraiment pas sûr. J'espère qu'ils vont communiquer avant la fin août. Adam Batty nous a annoncé que les prochaines annonces seraient fin août. Pour moi, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop tard. Un mois et demi supplémentaire. Un peu moins d'un mois et demi, on va dire un gros mois. C'est très long et ça va laisser encore le temps de spéculer négativement, de se monter la tête, etc. Je pense que là, la communauté, on a besoin d'être rassuré. Alors, même s'ils ont essayé de le faire, ils ont essayé de le faire par des tweets, notamment Adam Batty, des tweets perso ou des tweets par le compte officiel. Ça ne suffit pas. On veut vraiment du concret. On ne veut pas simplement une ou deux lignes. On veut vraiment être rassuré. On veut comprendre leur projet global, leur projet online, leur projet offline, leur projet de free-to-play, leur projet de cross-plateforme. On veut vraiment essayer de comprendre parce qu'on entend des choses divergentes. Monsieur Quinton a sorti une vidéo très intéressante. Il reprend des infos de Reddit. Il y aurait un employé de Konami qui aurait sorti des infos sur Reddit. Alors, personnellement, je ne sais pas. J'ai du mal à croire. Je ne dis pas que c'est faux. Je ne dis pas que c'est vrai. Personne le sait. D'ailleurs, Monsieur Quinton le dit lui-même. Je ne sais pas si c'est vrai. J'ai du mal, personnellement, à y croire. Mais bref, que ce soit vrai ou faux, finalement, ça ne change pas le problème. Mais ce qu'on veut, c'est de vraies tables annonces officielles en bonne et due forme. Pas des trucs qui fuitent, pas des petits tweets. Donc, je pense que déjà, on a besoin d'être rassuré et de rassurer rapidement. Pas attendre un mois supplémentaire. Et dans ces annonces, personnellement, moi, ce que j'attends, mais dites-moi, vous, ce que vous attendez. C'est vraiment qu'on nous dise s'il y aura un vrai mode next-gen, si le crossplay sera total, comme il l'a expliqué. Et si on pourra également partager nos comptes avec les différentes plateformes. Ça, ça pourrait être un point positif. La Ligue des Masters, elle arrivera en DLC, c'est officiel. Mais quand ? Alors, certains annoncent, ouais, j'ai vu que ce serait janvier, février. Personnellement, je n'ai vu aucun commentaire officiel de quelqu'un de chez Konami. Donc, je n'avancerai pas cette date. Pour moi, ça, c'est un petit peu farfelu. C'est des rumeurs. Alors, des fois, les rumeurs s'avèrent vraies. Des fois, les rumeurs s'avèrent fausses. Là, en l'occurrence, on n'a pas. Et on veut. Moi, je sais que les amis qui jouent à la Ligue des Masters ont besoin d'une vraie date pour se projeter. Pour savoir ce qu'ils vont faire l'année prochaine, etc. Qu'on nous explique aussi, peut-être, les modes. Les modes, à quel mode on va avoir droit ? Parce que, alors, la Ligue des Masters, on n'en avait pas entendu parler dans ce trailer. C'est un tweet qui nous a rassuré. On va dire, oui, ce sera bien présent en DLC. Qu'en est-il de Biolégende ? Voilà, tout simplement. Qu'est-ce qu'on va avoir dans le nouveau mode MyClub ? Qu'est-ce qu'on va d'ailleurs avoir dans la nouvelle Ligue des Masters ? Voilà. Ça, ce serait quelque chose qui serait quand même simple et rapide à faire pour eux. Il n'y a pas besoin de faire grande démonstration. De toute façon, on a vu qu'avec un trailer travaillé, la qualité, elle n'est pas vraiment là. Mais maintenant, voilà. On a besoin d'être rassuré, besoin de connaître le contenu. Parce que je pense, personnellement, peut-être que je me trompe, que si on a un bon gameplay, gameplay comme on a eu ces dernières années, bien sûr, il y en a, ils vont me dire, ah, le gameplay n'était pas bon, l'arbitra, le script, etc. Pour moi, le gameplay était quand même bon. En tout cas, bien meilleur que FIFA. Si on a un bon gameplay, même si c'est crossplay, cross plateforme, et que du coup, la qualité visuelle, elle n'est pas folle, mais que déjà, voilà, bon gameplay et qu'on a du contenu, je pense que leur pari sera réussi, on sera tous rassurés, peut-être même hypés. Parce que là, la hype, elle est tellement négative que oui, ils font parler d'eux, mais encore une fois, dans le mauvais sens du terme. Donc voilà ce que j'en pense. Dites-moi, donnez-moi votre avis d'ailleurs, donnez-moi votre avis par rapport à ça, le déferlement de dislike. Est-ce que pour vous, ça va avoir un réel impact sur Konami ? Est-ce que ça va les forcer à sortir un peu du bois, à peut-être voir leur plan ? Je ne sais pas. En tout cas, c'était Luthor, je vous souhaite une très bonne journée. Ciao les mecs !